Leçon de l'école du sabbat Vendredi 30 juin 2023 Réflexion avancée Réflexion avancée L'histoire des exorcistes utilisant à mauvais escient les noms de Jésus et de Paul Acte 19, verset 13 à 20, voire l'étude de dimanche aide à expliquer la raison pour laquelle Paul attend utiliser le langage de la puissance dans sa lettre aux Éphésiens Certains nouveaux croyants, sous la fraîche conviction de la souveraineté de Jésus avaient livré leur manuel magique coûteux au flamme Grâce à la découverte de quelques 250 papyrus se traitant de la magie ainsi que d'autres découvertes nous avons de nombreuses illustrations portant sur les rituels, les sorts, les formules, les malédictions, etc. similaires à celles probablement présentées dans ces manuels de magie Ces manuels donnaient des conseils aux croyants sur comment mener des rituels pour persuader les dieux, les déesses et les pouvoirs spirituels à faire tout ce qu'ils demandent Luc nous dit que ces manuels valaient 50 000 pièces d'argent soit 50 000 jours de salaire Dans le contexte actuel, en supposant qu'un travailleur qualifié gagne un salaire de 80 $ par jour cela équivaut à 4 millions de dollars Ce détail démontre l'importance et la centralité de ces manuels dans leur vie quotidienne Il a fallu l'intervention souveraine de Dieu pour qu'il soit suffisamment convaincu qu'il devrait complètement se repentir de l'utilisation continue des amulettes, des invocations et des moyens traditionnels d'acquérir le pouvoir spirituel Nous en venons à comprendre qu'Ephésiens a été écrit aux croyants qui avaient besoin d'inscription sur, je cite, La façon de faire face à l'influence et aux attaques continues des puissances cosmiques La réponse de Paul est l'épître aux Ephésiens dans laquelle il désigne Christ comme celui qui a été exalté au-dessus de toute puissance Ephésiens 1 verset 20 à 23 Et souligne la supériorité de la puissance que Dieu donne aux croyants Ephésiens 2 verset 15 à 19 Ephésiens 3 verset 14 à 21 Ephésiens 6 verset 10 à 20 Discussion 1. Quelles sont les autorités ou puissances actives dans notre monde et dans votre vie aujourd'hui ? Comment ces puissances se manifestent-elles ? Incitant les croyants à les honorer et à les respecter plutôt que de donner une loyauté totale au Christ exalté 2. Dans le contexte du plan de la plénitude des temps de Dieu de réunir toutes choses en Christ Paul exprime l'espoir pour l'avenir Passez en revue ces usages du mot espérance ou espoir dans Ephésiens 1 verset 18 Ephésiens 2 verset 12 et Ephésiens 4 verset 4 Pourquoi croit-il qu'il y a de l'espoir pour l'avenir ? Lisons ces passages, Ephésiens 1 verset 18 Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel ? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints ? Amen Ephésiens 2 verset 12 Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ Privé du droit de citer en Israël Étranger aux alliances de la promesse Sans espérance et sans Dieu dans le monde Ephésiens 4 verset 4 Il y a un seul corps et un seul esprit Comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation Amen 3 Dans les passages suivants d'Ephésiens Comment Paul présente-t-il la grande espérance future du retour de Christ ? Ephésiens 1 verset 13 et 14 Là il est écrit En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été celé du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire ? Amen Ephésiens 1 verset 21 Là il est écrit Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen Ephésiens 2 verset 7 Là il est écrit Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen Ephésiens 4 verset 30 N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été celé pour le jour de la rédemption. Amen Ephésiens 5 verset 5 Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen Quelle est la signification de cet espoir pour nous aujourd'hui ? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde alors que nous avons commencé cette nouvelle étude sur l'Épître aux Éphésiens. Peu-t-il que le Seigneur nous dirigez à détourner nos regards de tout ce qui nous attire, soit puissance, soit Dieu, et le porter sur le vrai Dieu. Vous l'adorez et espérez la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen Amen Amen